Bon, maintenant, peut-être l'autre actualité quand même, c'est le rappel que le Président a donné l'engagement par rapport à son retrait au Conseil supérieur de la magistrature. Là, la pression est très forte au niveau de l'actualité civile et je crois que, en tout cas pour moi, c'est une alerte que le Président Warrul bagnez d'effet l'immoude d'Igéon. Alors, s'il ne respecte pas cet engagement-là, il va falloir que le Président, il va falloir que le Président, il sait qu'il doit se retirer, mais il doit se retirer autant qu'il n'y a tous les arguments possibles. Mais c'est vrai qu'Albert, qui m'a dit qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, après qu'il n'y a pas d'accord, est-ce qu'il n'y a pas d'accord, est-ce qu'il y a un déni ? Non, j'espère que ce n'est pas un déni, j'espère. Parce que, bon, il n'y a pas d'accord, c'est juste une histoire de constitution. C'est la transition du pouvoir par des méthodes de monarchie, la dévotion à monarchie. On ne sait pas, on ne peut pas parler d'Albert qui a beaucoup parlé de la démocratie au Sénégal. C'est la raison. Mon frère a fait ce qu'on a fait. Mais ce qu'on a reproché, c'est uniquement le fait qu'on ne soupçonne pas qu'il allait faire une transmission monarchique. Ça a détruit toute l'image d'Albert. Il y a tant d'un troisième mandat aussi. Ben oui, bon, Makissal, c'est un autre exemple. Makissal, on lui a donné les mêmes conclusions, il n'y a pas d'Albert. Makissal dit, nous connaît, des référents. 40% des Sénégalais ont rejeté la constitution du pays dans la République. Et donc, Dioma, il est assez averti que c'est à lui, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas de force. Mais la pression, le rôle, l'impact négatif, le soutien civil, comme on a manifesté pendant des mois et des mois, ils ne sont pas... Pourquoi ? Si on a pris le président, il n'y a pas de force. C'est un désaveu pour le président. Maintenant, je comprends, ce n'est pas simple pour lui. Ce n'est pas simple, parce que les magistrats font pression. Comme ceci dit civil, il n'y a pas de pression. Peut-être aussi, il y a d'autres qu'on n'en a pas. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt en changement de régime. Tout à fait. Mais qui sont dans l'administration centrale. Moi, je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont dans l'administration centrale. Ok. C'est eux qui gèrent l'État. Mais s'ils ne veulent pas le changement de régime, ils vont tout faire pour que le président trahisse sa promesse. Mais maintenant, comme je t'ai dit, j'ose espérer que le passif n'est pas si imprudent à ce point.